... Depuis le roman de Cavanaugh et le film de télévision de Marcel Bluval, nul ignore que les ritales se sont de façon péjorative les Italiens. Pierre Milza, professeur à Sciences Po, est l'un de ses fils démigrés de la péninsule et c'est à la fois comme héritier et comme historien qu'il nous propose ce beau voyage en Ritalie publié chez Plon. L'émigration italienne massive en France est un phénomène récent, la fin du Second Empire. Et ce sont d'abord des paysans du Nord, Vénécie et Piémont, puis après la Deuxième Guerre mondiale, ceux du Sud, Calabre et Pouille, qui forment un contingent approchant le million de personnes. Il faut le dire, si l'on peut en l'occurrence évoquer une intégration réussie, en dépit de sanglantes bavures, c'est avant tout parce qu'Italiens et Français se ressemblent comme des cousins. Coiffeurs ou vitriers, maçons ou artistes, ces néo-français originaires d'Italie ont toujours bénéficié de la côte d'amour de ce côté-ci des Alpes. Leurs descendants forment un bataillon assez vertigineux. Yves Montand, Coluche, Michel Platini, les Fratellini et les Bouglionnes, Smalto et Cardin, Uderzo et Lino Ventura, parmi tant d'autres. Bleu-blanc-rouge, vert-blanc-rouge, c'est bien proche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada